Quatre feuilles magistrales dessinées à la sanguine par Hubert Robert entre 1758 et 1760 vous sont présentées. Depuis 200 ans, ces quatre feuilles étaient conservées au sein de la même famille. Elles sont pour la première fois dévoilées au regard des amateurs de dessins anciens. En 1754, le jeune Hubert Robert est dans les bagages du comte d'Estaingville, futur duc de Choiseul qui est nommé ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Il arrive à Rome et comme tout artiste, français particulièrement, est ébloui par la ville éternelle. Fragonard, Hubert Robin, Pajou, Châlegrin, Taraval, mais aussi Jacques-François Hamant vont travailler sur le motif à la sanguine. Les sites célèbres ne manquent pas à Rome et en premier lieu la Villa Médicis dont la position domine la ville éternelle. Nous avons sur cette feuille signée de l'artiste la façade arrière de la Villa Médicis. Le point de vue retenu par l'artiste est extrêmement original. Ici, le palais des empereurs sur le mont Palatin. Hubert Robert mélange l'anecdotique au grandiose de l'Antiquité qui le fascine. Nous voyons des échelles qui n'en finissent pas, des personnages rapidement esquissés, avec ses fameuses petites têtes rondes caractéristiques de cette période, et le sublime, le grand dilocant de l'Antiquité. Avec cette vue de la colonnade Saint-Pierre, chef d'œuvre du Grand Bernin, Hubert Robert nous montre ici qu'il a parfaitement intégré toutes les leçons de perspective de Panini. Enfin, sur cette dernière feuille, il y a un usage de la lumière particulièrement étonnant et parfaitement maîtrisé pour ce jeune artiste qui a à peine 26 ans. À la craie blanche, rapidement, il montre à quel point le soleil de Rome est fort et puissant, à quel point la vie est délicieuse en Italie à cette période. Dans ces quatre grandes feuilles, Hubert Robert est à ses débuts, mais son succès est déjà assuré. Tant le génie de la composition novateur, la fulgurance du trait, mais aussi la sanguine remise au goût du jour, nous éloignent. Sous-titrage Société Radio-Canada